Jeudi 25 avril, la journée a commencé par une messe de la Saint-Marc, présidée par Mgr Ballot. L'abbé Emmanuel Ecker a donné l'homélie et cité l'écrivain Friedrich van Schiller. En matinée, les collégiens se sont rendus à la tente de la rencontre pour écouter un temps de témoignages proposés par le service jeune sur le sens du service des pauvres. J'ai envie de vivre, parce que je sentais que tout ce que je vivais, j'étais bien avec mes copines, c'était sympa de sortir, mais je n'étais pas profondément terreuse. Je n'étais pas arrivée d'un truc comme moi qui n'était pas vrai. Pendant ce temps, les lycéens suivent le témoignage de l'abbé Mathieu Schibel sur le service des malades dans l'hospitalité. Et vraiment, de manière concrète, je ne peux plus vous inviter, vous aussi, à vivre cette expérience du service de la personne fragile, malade et handicapée au sein de l'hospitalité dans le pèlerinage du César au mois de juillet. L'après-midi, tous les jeunes ont pu vivre un temps de réconciliation après une introduction et un jeu. L'abbé Stéphane Brucaire, l'un des prêtres confesseurs, nous détaille l'importance de ce moment dans le pèlerinage. Ça se vit chaque année, effectivement, lors du pèlerinage à Lourdes et c'est une expérience que les jeunes refont. La plupart se sont confessés quand ils étaient enfants et avant la première communion. Et donc là, ils ont un temps où ils peuvent vivre à nouveau la réconciliation. Alors, il y a différents types de confessions de jeunes. Il y a des jeunes qui suivent à la lettre ce qu'on leur propose de faire, la démarche sacramentelle. Et puis, il y en a d'autres aussi qui vident leur sac qui est parfois lourd. À cet âge-là, on découvre la vie, on n'est plus dans l'insouciance de l'enfance. Et donc, on se rend compte que la vie n'est pas toujours facile. Certains ont vécu parfois des choses difficiles. Et donc, ça leur permet de pouvoir un peu vider leur sac auprès d'une personne. Et je pense qu'il est important pour ces jeunes, c'est de savoir que cette personne, ce prêtre, n'ira pas le répéter. Voilà, c'est vraiment le secret de la confession qui est respecté à ce moment-là. Et donc, on essaye de les aider un petit peu, leur donner des jalons pour pouvoir reprendre leur chemin de vie. Un peu comme on le fait à chaque confession, pour chacun. Voilà. Merci. 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 Merci.